Amiens 15ème reçoit Pau 19ème Les Amiensnois n'ont gagné qu'une seule rencontre depuis le début de la saison et espèrent enchaîner contre le promu Pallois Amiens a perdu un joueur quelques jours auparavant Aurélien Shejou a quitté le club Pau de son côté n'a toujours pas gagné un seul point sur ses 4 premiers matchs et un seul but marqué Lucas Elsner sait qu'il faut s'imposer pour vraiment lancer la saison pour une équipe qui était encore en Ligue 1 Uber Eats la saison précédente et Pau profite de quelques ballons de contre pour espérer marquer en voici un et un tir peu dangereux la frappe de Benezer à 6 fois directement sur Régis Görtner Les Pallois continuent à avoir les meilleures intentions sur les contre-attaques Voici une nouvelle possibilité avec Romain Armand pour ce tir au-dessus Dommage après le décalage de Victor Lobry C'était une bonne contre-attaque mais ça ne va pas au bout Il manque encore un petit quelque chose pour avoir un but dans ce match Amiens est un peu plus inquiétant, il n'a toujours pas eu d'opportunité pour l'équipe amiennoise En voici une, un peu timide pour Mickaël Alphonse Et ça n'inquiète pas suffisamment Alexandre Olliero, le gardien de but de Pau A la mi-temps, 0 à 0 dans cette rencontre Quelques sifflets au stade de la licorne Les Amiens n'arrivent pas à prendre la mesure de leur adversaire en seconde période Il continue à essayer d'améliorer les choses et d'être un peu plus performant Mais c'est toujours aussi compliqué Car il y a une chance de plus pour Pau sur corner Mais Régis Gurtner réussit à capter la balle Relance rapide de Gurtner La défense de Pau ne s'est pas replacée mais Amiens ne parvient pas à en profiter Jusqu'au bout, Amiens a beaucoup de mal à se procurer des occasions Et Pau obtient un point très intéressant à l'extérieur 0 à 0 entre Amiens et Pau